Little French Recipes Bonjour, aujourd'hui avec ma maman, on va faire une quiche. Voilà, on va faire une quiche. Alors, on vous présente les ingrédients ? Ok. Tu répètes après moi et vous aussi vous pouvez répéter. Il faut un oignon. Un oignon. Il faut de la pâte brisée. De la pâte brisée. Il faut deux oeufs. Il faut deux oeufs. Il faut 200 g de fromage râpé. On a besoin de 200 g de fromage râpé. Voilà, donc là, on a utilisé, on est en Angleterre, on a utilisé du cheddar. Il faut 200 g de lardon. On a besoin de 200 g de lardon. Et 200 ml de crème. Et 200 ml de crème. Ok, donc on commence. Premièrement, on va étaler, on va pousser tout ça. On va étaler la pâte pour la mettre dans le moule. On étale la pâte. Tu l'étales. Et avec quoi est-ce qu'on étale la pâte, Charles ? Une pâte. Un rouleau. Un rouleau de pâte. Ici, on a besoin d'une moule. Un moule. Un moule pour mettre la bonne pâte. Alors, on met la pâte dans le moule. Tu veux que tu ne veux pas le couper ? Ensuite, on va prendre l'oignon et on va le couper. Ok, donc nous, on l'a déjà épluché. Donc là, on va couper l'oignon avec le couteau. On va couper l'oignon. Je coupe l'oignon. Tu sais ce que tu fais, Charles ? Tu peux me prendre la poêle ? Et puis, on va pouvoir commencer à les faire chauffer. La poêle, elle est là. Tu as besoin d'une poêle. Hop. Un oignon dans la poêle. Et on va mettre les... Tu te rappelles combien il en faut de lardons ? 200 grammes. Voilà. Et 200 grammes de lardons. Et hop, tu vas l'envoyer. Alors, avec le cuillère en bois, on mélange. Il faut le faire cuire surtout. Donc là, on va faire cuire l'oignon et les lardons. Allez, tu viens, tu t'en occupes, Charles. Ok. Pendant ce temps-là, je vais passer à l'étape suivante. Donc, je vais prendre un saladier. Hop. Je vais prendre un petit saladier. Et dans le saladier, je vais mettre... Je vais mélanger les oeufs. Donc, les deux oeufs. Ça va, Charles ? Oui. Je vais mélanger les deux oeufs. Les 200 millilitres de crème. Donc, moi, j'ai déjà mesuré mes 200 millilitres de crème. Vous pouvez prendre de la crème fraîche aussi. Voilà. Et les 200 grammes de fromage. Donc, on peut utiliser du gruyère. Nous, ici, on est en Angleterre, on utilise du cheddar. Voilà. Le fromage. Ça va, Charles ? Oui, non. Avec une fourchette, je vais mélanger. Et j'ai ma mixture. Oh non ! Je ne sais pas si on peut voir. Peut-être pas. Voilà. En attendant, je vais rajouter un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. C'est prêt, Charles ? Non, je ne sais pas. Non, c'est moi. Alors. Hum, ça sent bon. C'est bon ? C'est bien ? Alors, tu t'en vas. Alors, pendant qu'on continue, ça continue de la cuisson. Des lardons et de l'oignon. Pour la cuisson de la quiche, ça va être dans le four, à 200 degrés, pendant à peu près 20 minutes. Donc, dans le four, la température, c'est 200 degrés, pendant 20 minutes, à peu près 20-25 minutes, selon votre four. Voilà. C'est bon ? Non, ça. Oui, c'est bon. Alors, maintenant, on a la pâte, la pâte brisée, la mixture, donc, avec les oeufs, la crème et le fromage. et là, avec Charles, quand il nous donne attention, c'est chaud. On a bien... Donc, on a fait cuire les lardons et les oignons. Ça sent très, très beau. Hummm ! Donc, maintenant, on va prendre les lardons et les oignons. on les met dans la pâte, sur la pâte, c'est très bon. Hop ! Hummm ! C'est bon, hein ? Hummm ! Allez, étale, mets-les bien partout. On les étale bien partout. Après, ensuite, on va prendre la mixture et on va juste tout simplement la verser dessus. Voilà. Ah ! C'est lardons cuit. et là, on verse la mixture sur la pâte. Après, avec le puer, on va... Voilà, tu étales bien partout. Et voilà. Maintenant, on va la mettre au four, réchauffée à 200 degrés et on va la mettre pendant à peu près 20 minutes. Donc, on vous retrouve dans 20 minutes. A tout de suite ! On a faim ! On a faim ! On a faim ! Et voilà la quiche ! Merci ! Voilà ! Voilà la quiche. Donc... Oh ! Louise, t'es coude. On ne met pas les coudes sur la table. Et voilà ! une petite part une petite part pour manger avec la salade mon quiche ma quiche mon quiche pas mon, ma... ma... Et voilà ! Louise, qu'est-ce qu'on dit Charles ? Merci maman ! Qu'est-ce qu'on dit Louise ? Merci ! Bon appétit !